bonjour à tous un bon après midi c'est un grand honneur pour nous au salon d'accueillir le professeur Tadashi Tokieda et c'est un grand plaisir pour moi de le présenter donc professeur Tokieda est professeur à l'université de stanford il est japonais comme vous allez le constater il parle très bien le français parce qu'il est titulaire d'un baccalauréat français en lettres il avait fait la section l à l'époque il après des études de philologie il s'est mis sur le tard aux mathématiques et est devenu professeur donc après une carrière qu'il a mené dans différentes universités à princeton à cambridge il est maintenant professeur à stanford il a été invité deux fois au congrès international des mathématiciens donc qui est le congrès le plus important en mathématiques pour y faire présenter son style de conférence de popularisation des mathématiques c'est un peu un des champions du monde du domaine et donc c'est vraiment un très grand plaisir de l'avoir donc je crois que je vais pas m'étendre plus longtemps et je vais demander à Tadashi de venir faire sa conférence monsieur je vais commencer par quelque chose que beaucoup d'entre vous avez vu déjà je prends un ruban et vous allez me dire que oui 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 je sais je sais vous allez faire un ruban de mobius mais je n'en ai rien je ne fais qu'un ruban tout à fait normal voilà comme ça et je le coupe le long de la ligne centrale voilà et tout le monde sait ce qui va arriver même quand même je le coupe comme ça je trouve je coupe je coupe et je suis sur le point de terminer la coupe vous voyez et quand je finis voilà ils se scindent en deux parties bien on savait ça déjà maintenant vous avez gagné c'est ce que vous attendiez je vais faire un ruban de mobius en lui donnant un tour en fait beaucoup de mathématiques pour une bonne raison on préfère parler d'un demi tour comme ça mais on va parler d'un tour quand même pour simplifier notre calcul un tour et voilà un ruban de mobius un des objets les plus populaires aux mathématiques il a il n'a qu'un sur le côté on ne peut pas on ne peut pas le colorier de deux façons différentes et ainsi de suite voilà mais aussi il est écrit dans beaucoup de livres de popularisation et qu'il est intéressant de le couper le long dans la ligne centrale peut-être que certains d'entre vous l'avez essayé mais quand même je vais essayer tout à l'heure lorsque on a coupé un ruban normal il s'est descendant une partie dont les résultats sont sur la table maintenant je coupe un ruban de mobius qui a été tordu une fois et qu'est ce qui va arriver lorsque je finis de couper le long dans la ligne centrale voilà je suis sûr au point de le faire et quand je finis tchac il reste connexe il n'y a qu'une seule partie c'est très intéressant mais jusque là les livres et des spectacles et beaucoup de conférences on en parlait mais il y a quelque chose qui échappe même aux experts parce que il y a il y a des gens qu'on appelle topologues et topologistes qui font des choses comme ça à temps plein et même ces gens là j'en connais quelques-uns des meilleurs au monde ne savent pas combien de tours il y a dans cet objet qui a résulté de la coupure alors il faut d'abord définir qu'est ce qu'on appelle tour ah mais je viens de définir n'est ce pas ça tourner comme ça on l'a compté comme un don de ruban de mobius original la question donc c'est combien de copies si vous voulez de ce tour y a-t-il dans cet objet mais on va y revenir parce que ce n'est pas ça que je voulais vous montrer aujourd'hui si nous avons du temps vous pouvez poser la question après maintenant ce que nous allons faire c'est de prendre quelques-uns de ces rubans voilà des fermés et je les recolle en angle droit comme ça l'un contre l'autre et je vais couper le résultat de l'une de ces deux lignes centrales ah je vais coller ces deux choses à l'angle droit il y a a priori quatre possibilités n'est ce pas on peut coller normal contre normal normal contre mobius mobius contre normal c'est la même chose et mobius contre mobius et maintenant monsieur André va se dire bon Tadashi ne s'est pas compté il n'y a que trois possibilités or lorsqu'on colle mobius contre mobius il y a deux possibilités on peut les faire tourner de la même façon comme ça ou en façon opposée comme ça on parle de chiralité chiral kheir en grec ça veut dire main et la main droite et la main gauche ou plutôt au vu de votre côté c'est comme ça ne sont pas complètement les mêmes ils sont des images miroitées de l'une de l'autre voilà donc on peut les faire tourner dans le même sens ou en sens opposé il y a deux espèces de mobius contre mobius donc quatre possibilités allons faire la première possibilité c'est normal normal contre normal donc je fais ça pour former un ruban normal voilà qui n'est pas tordue et l'autre ruban normal qui lui est collé à l'angle droit c'est ça voilà et c'est très joli comme objet et c'est ça que nous allons couper le long de la ligne centrale comme ça comme je les ai recollés à l'angle droit ici à un moment donné il faut couper ceci en croix ici parce que je traverse comme ça je traverse comme ça mais pour garder le suspens jusqu'à la fin je vais laisser la coupe en droit jusqu'à la fin je ne vais pas le faire donc je commence à couper le long d'une des lignes centrales et je vais couper l'autre de la ligne centrale mais sans avoir complètement terminé la coupe en croix à la fin d'accord à propos si vous êtes ennuyé ce n'est pas ça non plus que je voulais vous montrer le vrai cadeau va venir dans un instant donc endormez vous si vous voulez je vais vous réveiller lorsque c'est vraiment la bonne chose bon alors c'est ça on a presque terminé c'était normal contre normal le long des lignes centrales je les ai coupé qu'est ce qui va se passer je termine je vais faire la dernière coupe en trois tchac tchac et tchac et ce qui va sortir qu'est ce qui va arriver après tout si on avait quand on avait un seul ruban normal on a coupé et ça se scinde en deux parties maintenant peut-être que ça va se scinder en quatre parties quelque chose comme ça en fait ce qui arrive c'est que à la fin apparaît apparaît pou 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 un carré tout plat vous savez comme j'ai dit il y a des gens qui étudient ce genre de choses qu'on appelle topologie professionnellement mais même ces gens qui savent qu'en fait ce que je viens de créer bon je vais dire quelques jargons c'est un tort dont on a où on a trouvé donc ça le même type d'homotopie que le bouquet de deux cercles machin savent ceci en principe mais ça c'est beaucoup plus joli parce que c'est vraiment un carré plat fait de papier matériel la topologie est complètement inapte à décrire ce genre de choses c'est une vraie expérience physique qui existe en dehors de nous je vais revenir maintenant la complexité suivante c'est de faire normal contre mobius c'est très simple je vais faire ça pour faire un ruban normal à propos un petit conseil technique si vous voulez répéter la même manip d'ailleurs ce n'est pas ça que je vais vous montrer non plus mais à la maison chez votre famille auprès de vos amis je vous conseille de faire ce que je suis en train de faire ce que je veux dire c'est que il est très tentant de faire deux rubans comme ça et ensuite de recoller mais là il faut entrer dans un petit endroit c'est très difficile il vaut mieux faire préparer beaucoup de croix comme ça et recoller les bouts tchak 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 ça va beaucoup plus vite et ça fait un meilleur spectacle bon qu'est ce que je disais alors c'était anormal ensuite il faut fermer les deux autres bouts en lui tournant un tout petit peu et ça fait un mobius voici un ruban normal contre un ruban de mobius qui sont collés vous voyez bien très bien maintenant qu'est ce qui va se passer lorsque je coupe cet objet le long des lignes centrales attention tout à l'heure on a eu normal contre normal et on a coupé et on a eu ce carré tout plat mais maintenant nous avons introduit une torsion dans la partie mobius que va faire cette torsion comment sera-t-elle reflété dans le résultat on va avoir certainement quelque chose de différent cette fois ci mais comment est ce que le carré sera tordu mais je ne sais même pas ce que ça veut dire un carré tordu est ce qu'il y aura deux cas enfin c'est quoi le résultat essayons de deviner essayons de découvrir alors qu'est ce qu'on va faire on commence à couper et on verra comment cette torsion supplémentaire cette chose cocasse qu'on a introduite va affecter le résultat final on aura certainement pas un carré tout plat on aura quelque chose une modification sans doute plus ou moins dramatique de ce carré alors qu'est ce qu'il va se passer je suis en train de couper patiemment le long de la ligne centrale des deux bouts et de la partie normale et de la partie mobius et comme avant pour faire durer le suspense jusqu'à la fin je laisse la coupe en croix jusqu'à la fin que voici alors voilà c'est ça c'était la partie normale et d'autre côté c'est mobius qu'est ce qui va se passer je termine la coupe chaque quand je coupe la croix je ne triche pas enfin je n'ai pas encore commencé à tricher et comme ça je ne fais que ce que vous pouvez tous faire à la maison et maintenant qu'est ce qui va se passer c'est un autre carré plat mais où est partie la torsion de mobius que j'ai introduite mais elle a disparu dans l'air mais qu'est ce que c'est que ça mais qu'est ce que ce spectacle est ce qu'on aura toujours un carré plat mais alors c'est pas intéressant quand même et vous pouvez tous rentrer à la maison et qu'est ce que c'est que ça bon en fait il ya quelque chose qui va se passer maintenant et c'est ça le propos d'aujourd'hui c'est la vedette pour ainsi dire de ce spectacle maintenant je vais vous montrer mobius contre mobius mais de chiralité opposée c'est à dire l'un est tourné comme ça mais l'autre en façon miroitée opposée il faut se souvenir parce que si on fait n'importe quoi alors on aura n'importe quoi c'est qu'il ya une demi probabilité de se tromper mais il faut faire très attention de mobius de chiralité opposée et c'est ça mon cadeau pour vous aujourd'hui vous savez quand on parle de cadeau c'est souvent un objet qui coûte cher qui est très lourd et lorsque vous passez par une sécurité à l'aéroport eh bien on vous enquiquine parce que qu'est ce que vous portez mais le cadeau que je vous ai apporté c'est un phénomène et encore mieux c'est un phénomène mathématique en fait j'utilise le papier ciseaux et puis scotch mais en fait c'est un phénomène et un phénomène mathématique comme cadeau c'est super parce que ça ne coûte rien du tout et ça pèse exactement zéro gramme et lorsque vous passez par des aéroports et bien personne ne sait ce que vous faites et vous pouvez en plus partager ce phénomène avec une infinité de gens et ça devient de meilleur en meilleur donc c'est ça le cadeau on va faire mobius contre mobius mais de chiralito bossé cette fois ci il faut exercer votre mémoire à court terme parce que lorsque vous allez coller les deux bouts je vais coller les deux bouts en lui donnant une torsion un demi tour un tour dans le sens horaire c'est à dire les aiguilles d'une montre en vissant à droite d'accord et il faut s'en souvenir pendant quelques secondes parce que voilà je l'ai fait je l'ai fait mais lorsque j'arrive au stade où je ferme l'autre bout j'arrive là et je ne me souviens plus de ce que je viens de faire qu'est ce que j'ai fait heureusement qu'il ya des gens qui s'en souviennent alors c'est très bien j'ai un peu mal tourné donc pour l'autre pour que ces deux bouts et des chiralités opposées il faut maintenant tourner dans le sens anti horaire c'est à dire visser à gauche d'accord et ça c'est très important pour avoir des chiralités opposées d'accord très bien maintenant je vais peut-être renforcer par derrière ce que je viens de faire parce que ça va faire encore plus joli voilà bien voici donc une espèce de sculpture en papier qui est très jolie d'urban de meubus de chiralité opposée grâce à mes amis qui se sont souvenu ce que je venais de faire et voilà on va couper cet objet le long des lignes centrales et rappelez-vous c'est un cadeau pour vous et lorsque le résultat va surgir je vais vous expliquer aussi que c'est un morceau disons c'est une oeuvre de mathématiques appliquées pourquoi vous allez entendre maintenant je coupe 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 c'est très intéressant j'aurais aimé avoir une musique qui joue pendant que je coupe mais vous pouvez chantonner quelque chose pour vous même voilà je coupe je coupe j'ai presque terminé j'ai fait la moitié je coupe je coupe je coupe voilà le long de chaque ligne centrale et j'arrive presque au terme de mon travail voilà voilà la configuration juste avant la fin de la coupe ce sont deux rubans de meubus de chiralité opposée qui ont été collés à l'angle droit dont j'ai coupé les lignes centrales alors est ce que vous êtes prêts est ce que vous êtes prêts je vais vous donner ce cadeau qu'est ce qui se passe lorsque je coupe chaque chaque c'est très intéressant – Sous-titrage FR 2021